Synchronisation audio clave ! Les amis c'est qui est votre buff préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun pot tenu Et aujourd'hui les gars en ces début de semaine on a eu une superbe news Comme quoi la 9ème génération de Pokémon va arriver Mais avant de commencer les gars comment allez-vous en cette nouvelle semaine ? Ah oui les gars je suis forcément hype parce qu'à la fin de la semaine vous le savez Vendredi à 18h18 vous aurez le teaser à la fin de vidéo Je vais en profiter le teaser je suis prêt à la tête pour le faire Je vais vous le balancer à chaque fin de vidéo Donc franchement vraiment cool Merci pour les retours en tout cas sur la vidéo avec Cards Hunters Ça a vraiment cartonné donc je tiens vraiment à vous remercier Vous avez été très nombreux à regarder énormément de la vidéo 35 minutes de vidéo c'était assez huge C'était très 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 gros comme vidéo Je vais essayer d'en faire de plus en plus Donc si voilà il y a des amis collectionneurs qui veulent que je passe chez eux faire une petite vidéo Moi c'est avec grand plaisir Il y aura aussi de nouvelles choses des petites interviews tout ça On va essayer de changer tout et peut-être aussi une émission Une émission voilà Je vais préparer une petite émission au Pokémon Il faut que j'achète mon petit costard Il faut que je fasse des trucs et tout Donc dites moi si ça peut vous hype et tout On va voir on va essayer de créer des trucs Parce qu'on va rentrer dans une période très creuse sur Pokémon Vous allez voir j'ai sûrement peut-être demain Parce que ouais peut-être ce soir du coup pour moi Mais bon vous en foutez Faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe actuellement sur le marché Il y a beaucoup beaucoup de changements On voit que les gros items partent à des prix ahurissants Les plus petits ça se casse la tête Il n'y a plus beaucoup de demandes sur certaines cartes Les cartes gradées aussi Il n'y en a que quelques-unes qui performent Et quand c'est pas très connu ça ne perforne absolument pas Les displays notamment au B8 ça ne se vend plus du tout comme avant Donc c'est assez particulier Je pense que ça mérite en tout cas de plus amples explications De plus amples vidéos Donc dites moi si ça peut vous plaire Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet les amis On a eu du coup la conférence de Pokémon Qui a été faite pour l'anniversaire de Pokémon Et on nous a annoncé donc une nouvelle génération Déjà pour parler seulement sur le jeu vidéo On voit que Pokémon là sont vraiment dans un rythme assez particulier C'est un jeu par an J'ai l'impression là Une nouvelle génération limite par an tu vois C'est assez fou Ça va assez vite Franchement je trouve que ça va assez vite Enfin je veux dire il y a vraiment beaucoup de jeux Pokémon qui sont sortis à la suite Parce que l'épée bouclée c'est pas sorti cette année Enfin je dis un peu n'importe quoi Mais excusez-moi pour ce lapsus Mais en tout cas voilà on voit que Game Freak là en ce moment Ils sont en train d'envoyer je sais pas J'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les studios de Pokémon Et beaucoup de personnes se plaignaient du rythme des jeux Parce que les jeux sont souvent pas finis On l'a vu avec les gens d'RCE Je pense que c'est un jeu qui aurait mérité au moins un an Un an et demi de développement en plus Pour avoir un véritable banger Mais j'ai l'impression un peu qu'on est parti dans un délire de Pokémon Fast Food On va vous balancer un maximum de trucs Un peu comme le jeu de carte Et vous allez voir on va analyser ça aujourd'hui Mais le jeu de carte aussi est devenu un petit peu comme ça C'est devenu un petit peu Voilà Fast Food On envoie de la série On envoie de la série Même si c'est un petit peu nul C'est pas grave On envoie de la série Parce que vous faites du chiffre Vous faites du profit Il n'y a pas de problème avec ça les gars On vit dans une société où c'est comme ça Et moi j'ai pas de soucis non plus avec ça C'est comme ça Ils font tourner leur business comme ça Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant Parlons maintenant les gars des 3 starters qui vont arriver Je vous les affiche à l'écran Et sincèrement dites le moi dans les commentaires Mais moi j'adore Je kiffe ce style de starter Surtout le Franchement le Pokémon feu et eau Ils ont l'air un peu bêtes Tu vois j'aime bien les Pokémon comme ça un peu Voilà je vais pas dire le mot Mais vous savez de quoi je pense Je pense qu'on va avoir beaucoup de fans De cette génération en tout cas de ce nouveau Pokémon Et quand on regarde un petit peu tous les Pokémon des générations précédentes On voit quand même que Pokécompany font un léger effort Sur les starters Les starters ils ont un but C'est de plaire à tout le monde C'est ça La plus grosse difficulté c'est que c'est les 3 seuls Pokémon Qui doivent être obligatoirement adorés de la communauté Si les légendaires ne sont pas forcément appréciés d'une série C'est pas forcément grave Par contre les starters c'est important Parce que c'est une nouvelle génération Qui va forcément s'attacher à ces starters là Je sais que c'est bizarre Mais dans 10 ans si Pokémon ça continue à exister On aura 10 autres starters Et ceux là ce sera pour nous vintage Et pour ceux qui ont déjà des enfants Et je sais qu'il y en a qui me regardent Ça va être avec ceux là qui vont grandir Donc il faut vivre un petit peu aussi avec son temps les gars Vous savez qu'il y en a ils vont dire Mais Mickey c'est totalement dégueulasse Je trouve pas Franchement les gars Pardon les gars c'est mon conjac C'est bon J'avais un bout de conjac Dégueulasse Quand on est nostalgique un petit peu de tout ça Et tout c'est sûr que nos starters à l'époque On va dire que c'était les meilleurs Mais il y a un côté de nostalgie les gars Faut pas mentir En tout cas les starters ont l'air cool Les jeux ont l'air assez bien Ce sera encore une fois un open world On voit que Poké Compagnie essaie de un petit peu tout changer Et c'est vachement bien Mais qu'est-ce qu'il va se passer Qui m'équipe pour notre jeu de cartes préférées Déjà les gars il faut qu'on revoie Et qu'on fait une petite rétrospection Un petit peu De ce qui s'est passé sur épée et bouclier Et combien de sets il nous manque D'après ce que je pense Depuis le bloc XY XY et Soleil Nul ont eu le même nombre de sets C'est à dire On remarque que depuis le bloc XY Que je vais vous montrer à l'écran On a eu 15 sets En commençant par XY de base XY étincelle Pointe sur eux Vigor Spectra Primo Shop Double danger Je dis toujours double danger Je dis toujours double banger Le double danger Mais bon C'est le rugissant Qu'on va ouvrir vendredi Origine antique Impression du mot Enfin bref Allez je vais pas tout faire On a vu qu'on a exactement la même chose Sur Soleil et Lune Soleil et Lune a suivi la même Le même schéma Avec 15 sets Exactement pareil On compte les 7.5 Et quand on voit Chez nous Là actuellement Sur le bloc épée et bouclier Il va nous manquer Normalement 3 sets Si je dis pas de bêtises Il va nous manquer 3 sets On peut rapidement les deviner Le premier qui va arriver Ça va être Astro Radieux Par exemple j'ai buggé Mais c'est Astro Radieux Qui va arriver les gars En 7 10 EB10 sera Astro Radieux On sait d'ailleurs Que le nouveau jeu Sort en fin d'année C'est important de prendre ça en compte Notre 10.5 Même si ça va pas plaire A beaucoup de monde Et moi le premier Ça me plaît absolument pas C'est Pokémon Go Le set Pokémon Go Sera notre set 10.5 C'est dégueu C'est un peu relou Et en plus j'ai fait Beaucoup beaucoup de précommandes Sur ces produits là Bon c'est pas grave C'est la vie les gars Et ça Bon bah je peux rien faire Mais voilà Pokémon Go sera Notre set 10.5 Alors attention Peut-être que ce sera un set Qui sera très très bon Peut-être qu'on va avoir l'arrivée De cartes shiny Des trucs bien Et peut-être qu'au final Pokémon Go C'est un véritable banger Et ensuite on aura le set 11 Le set 11 On peut plus ou moins le deviner Parce qu'actuellement On sait qu'en août On va avoir Un set qui va s'appeler Lost Origin Qui devrait arriver Le 26 août On en parlera On fera peut-être une vidéo dédiée là-dessus Mais Lost Origin Qui sera Un set Concentré sur l'univers Des Dark Phantasmas C'est-à-dire Giratina Donc ça peut être cool C'est un peu voilà Dans un monde un peu Un peu voilà Ténébreux On pense qu'on aura De Lectoplasma qui sera là Fantominus etc Genre tous ces Pokémon là Qui sont vraiment appréciés Du petit Ténèbre Spectre un petit peu Donc une ambiance assez dark On va avoir un set Qui va un petit peu changer Et surtout revoir Certains Pokémon Qu'on n'a pas vu depuis très longtemps Je pense notamment à Giratina Et ça va même S'inspirer Des cartes de niveau X Notamment le Giratina Et la Prime De Lectoplasma Donc c'est vraiment cool Ok C'est vraiment cool C'est sympa Et ce sera donc Notre 11ème set Ce qui veut dire que peut-être Que ce 11ème set Sera le dernier Et je pense sincèrement Que ce 11ème set Sera le dernier On va avoir En début Enfin en fin d'année Et dans ce Q4 Il est obligatoire Que Pokécompagnie Sorte des bangers en Q4 On l'a vu Le Q4 les gars Qu'est-ce que c'est C'est le En fait Souvent dans le business Ou quoi On casse L'année en 4 quarters En gros 4 trimestres Et le Q4 Est souvent le plus intéressant Que ce soit pour Youtube Pour le business Pour tout ça C'est le plus intéressant Donc à cette période De l'année Il est ultra important De sortir des trucs Qui vont hyper les gens Qui vont faire du bien aux gens Qui vont hyper Et qu'est-ce qui serait pas Le plus hype Qu'un nouveau bloc Et je pense les gars Kimiki a encore l'oracle Et je pense que c'est C'est pas difficile On va avoir un nouveau bloc Qui va arriver les gars C'est sûr et certain Le nouveau bloc Qui va arriver Avec Scarlett Et Violet Un petit peu bizarre Donc d'ailleurs sur le nom On va avoir Avec le set de base De ce bloc là Qui va arriver je pense Courant Fin d'année 2022 Donc on va avoir Une année 2022 Assez Fade Comparé à la fin De on va dire Tout Ce milieu d'année Va être assez fade Comparé à 2021 On a eu des ciné-radios Je vous le rappelle On a eu beaucoup de sets On a eu 10.5 On a eu les annonces De célébrations C'était vraiment Un moment de hype Très 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 fort Et on voit que là 2022 Bah ça se Ça va être assez fade Voilà ça va être assez fade En termes de sortie Et c'est cool Pour tout le monde Tout le monde va pouvoir Économiser un petit peu d'argent Etc Je pense que même La situation actuellement Dans le monde C'est pas Pokémon la priorité On va pas se mentir Mais voilà Nous on est là Pour parler Pokémon On est là pour kiffer Et je vous parle un petit peu Voilà de Qu'est-ce qui va se passer pour moi On va avoir une année Assez fade Pour être honnête A voir Comment les sets Vont être accueillis Le EB10 A l'air Très très bon Voilà je vous le dis Moi ça va être très très bon Mais ça va être des cartes Qu'on a déjà vu dans les sets japonais Je pense pas qu'on va avoir De grandes surprises Parce que là on a quasi tout vu Il nous manque un set japonais Qui va arriver Dans quelques semaines Pour savoir voilà Est-ce que Est-ce qu'on aura ce dernier set Qui va réussir à Remonter un petit peu Cette hype Sur EB10 A voir A voir Sincèrement les gars A voir A voir A voir Non parce que je suis Je suis un peu limitatif les gars Pour ce set là Même si Même si je vous ai dit Que je trouvais les boussards très très beaux Et que je suis un petit peu hype C'est pas non plus la grande fête Et tout ça en fait On le ressent avec le public Avec l'audience Avec les gens qui achètent sur les boutiques De moins en moins de personnes Achètent sur Pokémon De moins en moins de personnes sont hype C'est le moment comme je vous l'ai dit les gars De faire des bonnes affaires Je pense que le marché n'a jamais été aussi bas Depuis décembre Décembre c'était encore plus bas Pour moi décembre c'était encore plus bas Mais là actuellement Je pense qu'il y a plein de vendeurs Qui vont vous le dire C'est un petit peu plus compliqué Attention je dis pas qu'on est à plaindre Je dis pas qu'on est à plaindre Vous pouvez vendre tout ce que vous voulez sur Pokémon Si vous avez des items qui sont intéressants Et que les gens Que les gens kiffent tout simplement Mais Mais voilà C'est pas non plus la grande La grande fiesta C'est pas la grande fiesta Comme on a eu au tout début Au tout début de la hype Pour récapituler un petit peu tout ça Dans cette vidéo Oui Le set Le nouveau bloc va donc arriver Le jeu va sortir en novembre 2022 Moi je pense qu'on aura soit Une fin d'année avec le nouveau bloc Soit un début d'année avec le nouveau bloc Donc ce qui veut dire peut-être Un set encore Point 5 ou quoi Pour descendre Tout le temps les gars on descend Pourquoi il y a des dingues avec Pokémon Ça a toujours été comme ça Donc Très très bien Les starters ont l'air vachement cool Le jeu a l'air vachement cool Épée bouclier Ce sera la fin La fin des VMAX La fin de tout ça Donc une nouvelle rareté Qui risque d'arriver A ne surtout pas oublier Une nouvelle rareté qui risque d'arriver Sur Pokémon Dites moi dans les commentaires Vous pensez que ça va être quoi Je pense que les Vestars Ça va pas durer très longtemps C'est vraiment que dans ce bloc un peu RCE Tout ça Et vous allez voir qu'on reste un petit peu dans ce bloc là On reste dans ce bloc diamant et perle Où on aura Bah voilà On est là On a avoir un set avec RCE On va avoir ensuite le prochain set EB10 Encore une fois Avec Palkia et Dialga Et on terminera EB11 Avec Giratina Donc vous avez vu qu'on termine en fait ce bloc Diamant et perle Et je pense que Vestars Sera simplement sur ces trois grosses displays On les retrouvera pas On retrouvera pas cette rareté je pense plus tard Donc ce qui veut dire peut-être que Vestars Est une série un petit peu comme les Amazin Peut-être un peu sous-coté dans ce bloc épée bouclier Et on fera peut-être un bilan aussi de épée bouclier Voir est-ce que ça a été meilleur que Soleil et Lune Je trouve que Soleil et Lune a été un petit peu meilleur Notamment parce qu'il y a moins de sets poubelles dans Soleil et Lune Même s'il y en a Attention on a Mais il y a eu beaucoup de poubelles quand même dans l'épée bouclier Mais aussi des sets totalement banger Le gros problème c'est surtout les points 5 Qui sont quand même assez décevantes Notamment Destiné Radius Ce qui est pour moi très 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 décevantes Quand on voit la force de frappe Qu'a Destiné Occulte Voilà les gars J'ai débité à la vitesse de la lumière Mais j'avais vraiment Ça se voit qu'aujourd'hui j'étais passionné par ce que je parlais Franchement j'avais vraiment envie de vous parler et discuter de tout ça En tout cas les gars C'était Kimiki votre bœuf préféré J'espère en tout cas que ça vous a plu Je vous laisse avec le petit teaser Et sur ce mangez bien, dormez bien Mais surtout Restez pas des Pokémon Et on se retrouve demain Pour une vidéo importante Sur la chaîne YouTube Enfin comme d'hab Pour moi c'est son contenu Mais voilà sur ce mangez bien, dormez bien Mais surtout restez pas des Pokémon A la semaine prochaine sur Karyu L'une des séries les plus appréciées du bloc XY Je parle bien de Ciel rugissant Cette display n'a jamais été ré-ouverte sur YouTube depuis plus de 6 ans Avec l'arrivée des nouvelles cartes de Full Art Ou même Rekwaza Mega Rekwaza Lachos X Mega Lachos X Cette série regorge de hits Regorge de choses exceptionnelles Et c'est ce vendredi 4 mars A 18h18 Que nous allons ouvrir ce bijou Sur Karyu